C'est Lucie de la Ressourcerie, je suis animatrice et valoriste. Je fais des ateliers, tout comme ma collègue Laurence qui fait du relookage. Aujourd'hui, on a fait des ateliers zéro déchet pour les enfants en particulier, parce que c'est important, nos enfants c'est les futurs consommateurs, futurs acteurs, futurs électeurs également, donc c'est important qu'ils soient sensibilisés dès le plus jeune âge. Autant les instits font des choses super, mais nous on fait des choses encore différentes, donc c'est vraiment lieu d'être. Les ateliers zéro déchet et on a fait également des ateliers à Traprèves. À Traprèves, on prend un vieux nappron, un cercle d'abat-jour, et avec quelques plumes, un peu de laine, on fait un truc vraiment super. Il y a eu des choses très très sympas qui ont été faites cet après-midi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors ils ont fait des Tawashi. Tawashi, ce que vous connaissez, c'est une éponge toute simple qui fait à peu près 5 cm par 5 cm. C'est fait avec des manches de T-shirt de femme, ou alors de legging, vous savez, les trucs un petit peu élastiques. On fait un petit tressage, et... On fait un petit tressage vite fait. Et voilà, après on a une éponge réutilisable, lavable réutilisable, on peut même mettre au sèche-linge pour que ce soit plutôt très agréable. On va également faire des Stop Pub. Les Stop Pub, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on a refusé. Donc c'est le déchet de la pub. La boîte aux lettres qui prend de la place, ça on n'en veut plus. Donc on fait des Stop Pub. Et fait par les enfants, on se dit que les personnes qui livrent les courriers, livrent les publicités, sont sensibilisées. On se termine de pub. D'accord, et ça sert à quoi ? Euh... À ne pas avoir des pubs. Et c'est bien de ne pas avoir des pubs ? Pour éviter les gaspillages. Sous-titrage ST' 501